et yo tout le monde donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien car moi je vais très bien donc on se retrouve pour un nouvel épisode le huitième il me semble donc nous devons affronter mais au japon allez c'est parti excusez moi que fait dave au milieu du terrain je savais qu'il jouait au poste de gardien et d'attaquant mais ça c'est nouveau préparez vous à nous céder votre place dans la sélection nationale vous allez mordre la poussière inazuma japon c'est ce qu'on verra caleb je vais mettre bas je vais mettre la calèbe vous allez comprendre pourquoi bon vous demandez pourquoi je l'ai mis en attaque niveau 16 il a déjà toutes ses attaques il a déjà tout ce qui me semble pas possible comme nous l'avons prévu merci bien ils sont si rapide 1 il s'est emparé du ballon avant même qu'ils aient eu le temps de réagir n'ayez aucune pitié montrer leur la supériorité de nos méthodes d'entraînement tu neurs là qui sort gagner du collège cybertech ouais c'est ça et bien sûr je ne peux pas l'arrêter impossible c'était l'une des techniques employées par dave lorsqu'il faisait partie de l'alus academy mais sa puissance a doublé il se sont peut-être transmis leur entre eux leurs techniques spéciales marque oui c'est ça en fait oh non austin qu'est ce que tu fais oh non il n'y a pas besoin de tunnel alternatif voilà je rattrape le ballon oh non ah si j'ai réussi quand même à passer tiens mais je vais vous faire montrer pourquoi la nouvelle attaque de kaleb que je viens de lui apprendre que j'ai acheté à peu importe lance des ténèbres oui que j'ai acheté à la rue commerçante perceuse oh il arrête oh la la il a arrêté voilà j'y crois pas je devais être pas assez près ramasse excusez-moi donc là c'est parti lance des ténèbres oh non nouvelle muraille infinie oh et en plus il arrête tourbillon de feu tourbillon de feu ouais aller dedans ouais aller dedans on continue comme ça ils ont changé ah oui c'est vrai c'est le gardien qui a mort sur sauvage ben voilà on se retrouve pour du 1 partout on est revenu au score tu m'auras pas si facilement on est revenu au score on est revenu au score là ça va faire on est revenu au score dans le score on est revenu au score Là, il n'y a pas grand chose à changer, mais c'est surtout là. La technique que j'ai apprise n'a servi à rien, finalement. Ah non, excusez-moi, en fait, c'est un match contre la Corée où il a des blocs vraiment, où il la maîtrise vraiment son Aspire Attaque. Archer Hawking. Le célèbre. Tunnel alternatif. J'étais bien nu, Dave. Et cela, vous n'y attendez pas. Austin qui a servi de l'heure. Pas mal, non ? Ouais, ça rentre. But ! On continue comme ça ! Ah ben, je l'ai amélioré. Ça, c'est cool. Donc, aussi, je tenais à vous dire, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter. Donc, c'est le même nom que la chaîne, le gamer, le crafter. Parce que, des fois, je mets des choses dessus que je ne mets pas sur la chaîne. Allez, Austin ! Allez, Austin ! C'est l'âge de la voix au fond des filets. Frappe du tigre ! Ah, un morsure sauvage ! Oh non ! Il a arrêté ! Je ne pensais pas qu'il aurait arrêté. Normalement, Austin... Tu devrais pouvoir le passer. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai déjà un petit peu plus de chance. Je pense. Morsure sauvage ! Morsure sauvage ! Ouais ! Au fond des filets. Je savais qu'elle ne pouvait pas me résister. Cette équipe... Donc, n'hésitez pas aussi dans la description. Regardez, j'ai mon... Si vous êtes... Oui, j'ai mon Skype. Ça m'évitera de... De vous le redire. Également, mon... 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 Mon code ami est marqué. 3DS. Attaque, tempête, V2. Tu ne passeras pas. Le mur ! Tire bloqué. Bien joué, all sides. Ah, ben voilà. On se retrouve pour... Euh... Je veux dire, on l'a fini. Le match, on les a gagnés. 3-1. Et ben voilà. On se retrouve pour... Pfff... Un grand splagement. Vous obtenez les manuscrits de Dave Quadmir. Nous avons conçu ces techniques pendant notre programme d'entraînement intensif. Si quelqu'un peut réussir à les maîtriser, leur puissance, c'est vous. Appropriélez-vous pour conquérir le monde. Merci, Dave. Mais les choses, soit claires, nous ne capitulerons pas. Nous ne cesserons jamais d'essayer. Au moindre signe de faiblesse, nous serons là. Juste derrière vous, prêts à prendre vos places. Génial. Si vous voulez rejouer contre nous, un jour, nous serons prêts. Je ne pensais pas que c'était possible, mais vous vous êtes encore améliorés. Vous avez toujours été persévérants. Mais le monde est vaste et rempli d'équipes incroyables. Et vous allez affronter l'une des meilleures équipes d'Asie. Hein ? Non, rien. Puisque j'ai dit, à bientôt. Au revoir, Inazuma Japon, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Unique technique spéciale à quatre pieds, hein ? Ca m'a l'air cool, qu'est-ce que tu en dis, Jacques ? Hein ? Moi ? Je crois que tu tiens, tu tiens une piste. D'accord, vous travaillerez sur l'autre tous les deux. Oh, Marc, j'ai oublié de te dire, on m'a fourni un petit conseil très utile pour améliorer les performances de l'équipe. Apparemment, tu peux aussi participer à des matchs amicaux en parlant à d'autres personnes que M. Fajerouil. Pas sur le terrain de foot des commerces. Au terrain de foot des commerces. Ah, OK. Pendant ce temps, les meilleurs joueurs du monde donnent leur maximum afin de se qualifier pour le mondial. L'Italie. C'est le moment tant attendu que la finale des configurations européennes ait l'attention et à son comble. Or, fait la sélection italienne, saura-t-elle convertir la série de domptueuses victoires et se qualifier pour la deuxième phrase. Paolo, je suis inquiet. Nos adversaires sont redoutables. Non, on peut vraiment gagner. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Guigui. La déesse de la victoire nous sourit. La déesse de la victoire. Qui c'est, celle-là ? Encore une de tes admiratrices. Mince. Mince, Paolo, tu es un vrai Casanova. Allez, les amis, on va gagner pour l'Italie et pour elle. Oui, Capitaine. Un petit pays d'Afrique. Et c'est le coup de sifflet final. Nous savons donc désormais que l'équipe représentera l'Afrique pendant le FFI. Mais quel dommage que nous n'avions pas assisté à un match d'une grande qualité de jeu aujourd'hui. Tout à fait, Tony. Difficile d'imaginer comment cette équipe pourrait remporter le Mondial. Leur parcours risque d'être augmenté. Alors, comment avez-vous trouvé cet échauffement, les enfants ? Super, et boss, on va au Mondial ? Boss, boss, qu'est-ce que vous pourrez ? On pourra jouer à notre véritable niveau au Mondial, s'il vous plaît. Héhé, ne vous inquiétez pas. Le moment venu, nous mettrons au monde entier ce dont vous êtes capable. Nous sommes tous avec vous, boss. Nous atteindrons le sommet et notre équipe sera numéro 1. Nous le reconstruyons bientôt enfin. Ce Mark Evans dont le boss parle sans arrêt. Oui. J'attends avec impatience le jour de notre rencontre, Mark Evans. Préparez vos techniques, parlez à Sylvia. Tu es prêt, Mark ? Bien sûr, alors que l'entraînement commence. Bon, c'est pas grave. N'importe quoi. Bon, j'essaie de faire le tourbillon trampoline, voilà. Ah, mais où est Axel ? Il est déjà parti, il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Ah, mais j'ai une idée trop géniale et je voulais lui en parler. Une idée géniale, super, c'est quoi ? Ça, c'est un secret entre Axel et moi. Bon, c'est à moi de jouer. Cette fois-ci, elle rentre. Tout le monde travaille très dur, mais ce n'est pas surprenant. Si nous gagnons ce match, nous serons enfin qualifiés. Oui, notre prochain match sera contre l'équipe de Corée, n'est-ce pas ? C'est exact. On les appelle aussi les Dragons de feu. Ils sont non seulement favoris, mais ont aussi battu l'Arabie Saoudite 4-0 lors de leur dernière rencontre. Ils sont redoutables. Quatre buts des cas, les Saoudiens sont réputés être incroyables. Ces Dragons de feu sont sûrement très forts. Ça va aller, Marc. Et les autres vont y arriver, je sais qu'ils en sont capables. C'est bientôt le monde. Si on joue comme ça, le grand jour, le match contre la Corée sera une vraie partie de plaisir. Une partie de plaisir. Tu crois vraiment que nous pouvons gagner ? Bien sûr que oui, monsieur l'entraîneur. Alors, tu n'as rien retenu du match contre l'équipe Néo-Japon, Marc. Si vous continuez à jouer comme ça, vous ne passerez pas les qualifications jamais. Tu ferais mieux de profiter du prochain match. Ce sera sûrement ton dernier. Monsieur l'entraîneur. Écoutez-moi, vous tous. Venez, l'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Enfin, l'heure de dîner. J'ai une fin de loup. Tu ferais mieux de bien bouger. Mar... manger. Au revoir. Pardon. Tu auras besoin de toutes tes forces pour l'entraînement de demain. Tu as réussi à me couper l'appétit. Il a dit que nous n'y arrivons jamais ainsi. Pourquoi mon point de la justice n'est pas assez puissant ? Que voulait-il dire ? C'est ça, je dois trouver une nouvelle technique encore plus puissante que le point de la justice. Ou alors... Ah, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il n'y a qu'une chose à faire dans un moment pareil. Je vais aller m'entraîner à la tour jusqu'à ce que ça me servait à quelque chose. Ouais. Allez, je vais t'entraîner. Papa, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as parlé à ce pauvre Marc ? Rien d'autre que ce que je lui ai dit. S'il joue de cette façon, ils n'auront aucune chance de se qualifier. Je vais t'en prêter, dis-moi. Que doivent-ils faire ? Je ne supporte pas de voir Marc si triste. Je dois faire quelque chose, je suis l'une des managers de cette équipe, non ? Tu ne pourras pas l'aider de cette fois. Oh, Marc. La tour est désormais accessible dans la ville d'Inazuma. Axel Blaise a quitté l'équipe temporairement moquée. Je vais s'entraîner. C'est parti ! Ah ben voilà ! Tous les jetons qu'il me fallait. Simulation. Axel, tu es ici ? Toi aussi ? Oh Marc, c'est toi. Bon, je ne vais pas vous lire ce mouvement. Vous le savez. Normalement vous l'avez vu dans les deux autres versions. Si vous n'avez pas eu cette version, il ne peut pas se concentrer. Marc, il est tombé dans le lac. Ah ah, tchoum ! Désolé Marc, c'est de ma faute. Ce n'est pas grave, tu as vu. Tu as vu comment je l'ai bloqué, le ballon brillait. Littéralement. C'était un peu comme si j'avais cogné par terre. J'aurais voulu que tu puisses ressentir ça. C'était incroyable. Intéressant avec le point de la justice, tu frappes la balle de face. C'est ça ? Peut-être que c'est ça le secret pour l'améliorer. Je crois que tu as raison. Viens, on recommence. Ah tchoum ! Marc, est-ce que ça va ? Ah Marc, te voilà. Oh, tu es là aussi Axel, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça alors, tu es tout trompé. Tu as nagé dans ce lac ou quoi ? Sylvia était très en colère quand tu es... Que tu partes sans avoir mangé et sans prévenir. Oh non, j'ai complètement oublié. Je vais être bien reçu. Je m'en occupe Marc. Je dois rentrer chez toi et mettre tes vêtements secs. Tu as raison, je crois que j'ai vraiment très froid tout d'à coup. Oh Axel, j'avais très envie de te parler de quelque chose. Euh, tu voulais qu'on essaye de faire une technique spéciale tous les deux ? Je pense que si tu t'y mets vraiment, on peut réussir à combiner la frappe du tigre et la tempête de feu. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Voyons voir ce que ça donne. Oui, je le savais, je le savais que tu serais d'accord. Ok, on se voit demain alors. Axel peut maintenant regagner l'équipe ? Bien sûr, attends, c'est le numéro 10. Il ne faut pas me demander moi si je veux l'intégrer ou pas. Et je suppose qu'il y a plein de... Plein de personnes où c'est leur fun. Donc on va se dire au revoir. Donc je vous dis, c'est la fin de l'épisode. Donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à tweeter sur Twitter. Donc allez, bye tout le monde !